Bonjour, bienvenue à tous. J'arrive plus à compter, je crois que c'est la 14e livraison du Forum Santé et Société. Je voudrais excuser d'abord Jacques Bringer, le doyé de la faculté, et Philippe Auger qui ne pouvait pas être là ce soir, mais qui sont avec nous de tout cœur, nous ont-ils dit ? Je voudrais remercier surtout le public d'être présent ce soir. Je vois dans la salle plein d'horizons différents, donc je suis sûr que ce sera positif. Je vois des enseignants, des soignants, des médecins, mais aussi des enseignés, des soignés, bref tout ça. Je vois des étudiants aussi, et je compte sur eux, puisqu'on a travaillé ensemble cette question. Et donc, ils joueront un rôle tout à l'heure dans l'organisation du débat, dans la prise de parole aussi, pour alimenter, pour faire vivre ce débat. Je vais ouvrir cette séance du Forum Santé et Société par deux questions. Il y a deux questions qui se posent. La première, c'est pourquoi un Forum Santé et Société consacré à la laïcité ? Habituellement, le Forum Santé, c'est plutôt sur des thématiques très santé. Et puis, deuxième question, pourquoi un des intervenants qui avait d'abord manifesté son enthousiasme pour être avec nous ce soir, s'est-il finalement désisté ? Je ne répondrai pas à la deuxième question, nous l'évoquerons au cours du débat. Et je vais donc essayer de répondre à la première question, pourquoi un Forum Santé-Société consacré à la laïcité ? Très rapidement, je vais répondre, avant de laisser la parole à nos deux intervenants. Donc la laïcité, c'est, chacun le sait, un thème qui est d'abord pensé aujourd'hui. Alors c'est un thème, je dirais, qui est présent très globalement. Si on ouvre sa télé, on écoute sa radio aujourd'hui, il n'y a pas un membre du personnel politique de l'extrême droite à l'extrême gauche qui ne mentionne pas une référence à la laïcité. Donc c'est quelque chose qui, évidemment, est partout. Je ne sais pas si c'est partagé, ça pourra se poser comme question. Mais le deuxième point qu'on peut signifier, c'est que ce thème-là, il est beaucoup plus présent dans le champ de l'éducation et beaucoup moins dans le champ de la santé. C'est d'ailleurs une question qui pourra nous interroger, qui pourra servir de fil conducteur au débat, aussi avec le public tel qu'il est composé ce soir, puisque c'est un des intérêts de notre organisation, tel qu'elle est prévue aujourd'hui. Donc, essayons de se poser cette question autour de ces deux champs. L'école comme l'hôpital ont vécu, depuis la fin du XIXe siècle et même avant, des luttes d'hégémonie, des luttes de pouvoir, on pourrait dire, entre deux instances qui essayent d'être en capacité de définir le juste, le bien et même le vrai. L'une cléricale qui exerce traditionnellement son emprise sur la santé et l'éducation. Et puis, une autre en émergence, qui est fondée sur l'affirmation de la rationalité. Ce thème, cette idée qui va se développer sur le terme de laïcité, je ne vais pas en faire l'histoire, d'autres le feront pour moi, peut-être dans les intervenants, peut-être dans le public, et j'en sais de nombreux qui en sont capables. Donc, ce thème, il questionne nos institutions contemporaines. Vous voyez que sur cette deuxième version de l'affiche, est inscrite en bandeau. L'institution peut-elle s'interroger sur ces principes ? Donc, ce thème de la laïcité questionne nos institutions contemporaines et il met à l'épreuve, je dirais, l'idée du surplomb, celle du rapport entre un savoir considéré comme universel, qui est le savoir de l'enseignant, celui du maître, celui du médecin, qui va se définir comme rationnel, comme connaissant, comme scientifique, et d'autre part, tout ce qui pourra être rangé au rang des particularismes. Ces particularismes sont de multiples ordres. Bien sûr, il sera question de religion, mais ces particularismes, c'est aussi pour l'école, les langues régionales, où, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, le pouvoir des femmes dans l'univers domestique, qui est largement pensé comme un féodé à celui des religieux, donc à celui des croyances. C'est peut-être une ironie de l'histoire, d'ailleurs, de voir qu'aujourd'hui, la question des femmes se repose par l'intermédiaire de la laïcité, sous des formes complètement différentes. À l'hôpital, cette question des traditions, des traditions populaires, des résistances au traitement, des médecines alternatives, du refus de soins, vont être aussi des questions qui vont se poser à rationalisme, posé en surplomb, et aucune société ne peut échapper à ces débats. Il y a une affirmation, on le sait, et on va le voir, très française de la laïcité, et dans cette affirmation, il y a d'abord l'affirmation d'un universel, qu'on serait toujours en situation de définir, et qui se traduit justement par cette position de surplomb, dans laquelle celui qui sait est mis face à celui qui est, lui, guidé par des croyances, des émotions, des sensibilités, celui qu'on nomme habituellement le profane, qu'il soit malade ou qu'il soit élève, importe peu. D'ailleurs, à l'heure où les émotions sont réhabilitées par les neurosciences comme un fondement, ou quand même même de la constitution, de la pensée, même du raisonnement, on peut essayer de repositionner cette question du surplomb. Et puis surtout, il y a affirmation dans la laïcité, dans notre laïcité la française, l'affirmation d'une ligne directe, en quelque sorte sans médiation, et je finirai là-dessus, avant de laisser la parole à Jiménie Zoya, une ligne directe, sans autre médiation que celle du professionnel, entre l'universel et l'individu. C'est comme ça que j'aurais envie de définir la laïcité, même si ça peut vous paraître curieux. Curieusement, entre le très haut, l'État, la nation, le savoir, et puis le niveau qui serait élémentaire, celui de l'individu. Donc, autour de cette notion-là, va se poser la question des intermédiaires, et notamment du collectif, de la famille, des groupes, quels qu'ils soient, des religions, etc. Pour poser ces questions, et pour les débattre, puisqu'il s'agit bien d'un débat, Geneviève va commencer, va nous faire un topo d'entre 20 minutes et une demi-heure, sur lequel elle développera une perspective anthropologique. Et puis, nous nous sommes mis d'accord pour ne pas vous proposer quelque chose de trop indigeste. On ne va pas faire un exposé, puis un deuxième exposé, et ensuite débattre. Donc, Gilles Moutot nous a proposé que la salle réagisse aux propos de Geneviève, et que lui-même prenne la parole, je dirais, en relation avec ses réactions. Geneviève, c'est à toi. Je te remercie. Merci de m'inviter dans le cadre de ce forum. Est-ce que tout va bien du côté du son ? Ça va. Je vais parler plus fort, mais je vais monter en puissance. Alors, la laïcité, c'est vrai que c'est très difficile d'en parler, c'est très difficile d'en parler, on peut se dire que c'est un mot valise, et j'ai pris la mesure à l'occasion de la publication du livre que je viens d'écrire, des réactions très très sensibles que ce thème pouvait susciter chez mes collègues, par exemple, mes collègues enseignants. Alors, ce thème renvoie à chaque fois à des expériences personnelles, à des éducations, à une histoire familiale, des histoires familiales. Donc, chacun met un petit peu ce qu'il veut pour définir la laïcité. Alors, c'est un peu paradoxal, parce qu'en même temps, elle s'avance toujours, la laïcité, sous l'égide de principes quasi impératifs, de valeurs surplombantes, qui ferait qu'on saurait ce qu'il faut faire dans certaines situations, quelque chose qui autoriserait certains compartements, certaines pratiques, ou qui ne l'autoriserait pas. Donc, il y a une tension entre le caractère très affectif des réactions des individus sur ce thème-là, et, au fond, le caractère impératif et catégorique de ce qu'est la laïcité. Alors, en faisant un petit peu autour de moi un échangeant, on m'a dit qu'elle était, il a un florilège très rapide, un rempart contre la barbarie, une liberté, un combat contre ce dont les femmes souffrent partout dans le monde, c'est-à-dire la domination masculine, un certain nombre d'évidences comme ça impératives. Mais le plus frappant, je crois, c'est que ce qu'on mobilise dans la laïcité, de plus en plus depuis les années 80, c'est qu'elle vienne répondre à des problèmes de cohabitation culturelle au sein d'une société pluraliste, et qu'il y a bien du mal, cette société, malgré ses affirmations, à se penser, à se construire, à se bâtir comme pluraliste, d'ailleurs. Et c'est un peu la même chose pour l'identité nationale. C'est un thème dont on ne parlait pas du tout avant les années 80, et depuis les années 2000, depuis une dizaine d'années, on a, par exemple, je lisais un article d'Anne-Marie Thies, qui est une historienne, une chargée de recherche CNRS sur l'histoire des nations, qui nous dit que depuis les années 2000, on doit avoir une trentaine de livres dont le titre fait figurer l'identité nationale, c'est-à-dire à peu près deux fois plus que dans les 20 années précédentes. Alors, ce qui est remarquable et ce qui est préoccupant également, c'est qu'on parle de la laïcité dans un contexte que vous connaissez, qui est un contexte de la montée du Front National, tranquillement, dans le paysage politique, qui est un contexte de la question de l'émigration qui ne devient plus simplement un objet, mais un problème, et un problème qui est lié, par exemple, au terrorisme international, ou alors à la question des banlieues et à l'interprétation des comportements des pratiques des jeunes des banlieues comme un refus de leur intégration, au fond, un contexte qui est celui d'une certaine insécurité, on va dire, identitaire des majoritaires, et je crois que cette insécurité, elle est liée à la dissociation qu'on peut supposer, dont on peut faire l'hypothèse, entre des valeurs démocratiques occidentales et un certain nombre de valeurs ethno-culturelles françaises. Il y a quelque chose qui se fissure, il y a quelque chose qui est en doute là-dedans, et c'est un peu inquiétant de voir que la laïcité, elle est mobilisée à ces occasions-là. Du coup, souvent, on va chercher des réponses dans l'histoire, dans le droit, et évidemment, on n'est pas content, on n'est pas très satisfait parce que les réponses, on ne les trouve pas, parce que la laïcité, ce n'est pas tellement quelque chose qui déregistre du vrai et du faux, de ce qui est conforme ou pas, mais plutôt d'une réflexion dynamique. Je vous dis, on n'en trouve pas et plus que ça, on ne trouve pas de réponse dans l'histoire des droits. Au contraire, on est entré depuis les années 80 dans un cycle jurisprudentiel complètement cumulatif. Ça a commencé avec les affaires des lycéennes qui portent le foulard dans les années 80, en 89, à Creil. Ça se traduit par la mise en place de la loi Stasi sur l'interdiction du port des signes religieux à l'école. La voyance est passée déjà d'une laïcité neutralité des agents de l'État vers une laïcité neutralité des publics. C'est quelque chose qui s'est inventé à ce moment-là. Il y a eu l'affaire très médiatisée de la crèche Babylou que vous connaissez peut-être, avec des rebondissements. Richard Etienne qui m'écrivait récemment des six rebondissements judiciaires pour cette affaire avec, en juin 2014, la confirmation du licenciement de la salariée qui était voilée. Et là, c'est un cas assez intéressant en Babylou parce que, oui, c'était en 2014, le principe de laïcité qui est instauré par l'article 1er de la Constitution de 1946 qui est repris en 1958, ce principe-là n'est pas applicable aux salariés de l'employeur de droit privé. Donc, il y a eu des allées venues entre la cour de cassation et la cour d'appel. La cour de cassation se prononce en faveur de la salariée au motif que du libre affichage dans la société civile, donc dans le cadre du droit commun du principe de la laïcité et la cour d'appel se prononce, je le fais très vite, pour le licenciement avec la notion, en s'adossant à la notion d'employeur de tendance laïque. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué. Et la circulaire châtelle, la circulaire châtelle qui, vous savez, autoriser les directeurs d'école à ne pas admettre les mamans voilées pour l'accompagnement des sorties scolaires, risque de subir un peu le même cycle puisque Najat Vallaud-Belkacem vient de dire, oui, il y a une semaine de dire qu'en la matière, sans abroger, sans parler de la brogation de la loge châtelle, vient de dire que l'interdiction de l'accompagnement des sorties scolaires par les mamans voilées devait rester une exception et non pas une règle, mais sans abroger la circulaire châtelle. Voilà, donc vous avez compris évidemment que dans ce contexte-là, des glissements se font jour, des thèses se font jour pour pointer le glissement d'une laïcité, neutralité, protection des individus, des libertés des individus vers une laïcité qui serait anti-religion et en particulier anti-une religion, évidemment, l'islam. Alors on peut se battre à coups d'interprétations juridiques, on peut mettre en avant les textes, etc. ce n'est pas ça que je vais faire ce soir, ce n'est pas cet angle-là que j'ai choisi, parce qu'on voit bien que la réponse juridique de ce que autoriserait ou pas la laïcité est très loin d'épuiser ce que je pense la vraie question qui est, en tout cas celle que je vais essayer de traiter ce soir, qui est celle de la pluralité culturelle de notre société et des difficultés de vivre ensemble dans le cadre de cette pluralité. ce qui est sûr, c'est que la laïcité, ça parle de nous. Alors précisément, quel nous, c'est justement la question à laquelle c'est si difficile de répondre. Quel nous ? Alors, je vais essayer de le faire, c'est des questions d'identité qui sont très sensibles, je vais essayer de le faire en faisant un détour par l'anthropologie. je vais essayer d'adopter la posture du regard éloigné, cher à Lévi-Strauss, pour revenir ensuite un petit peu mieux sur ce qui nous occupe et qui est la laïcité. Mais bien sûr, pour ça, il faut admettre que la laïcité est un objet de recherche, un objet d'échange, ce qui est non pas quelque chose d'intouchable. C'est-à-dire qu'il faut admettre que nous sommes d'autant plus laïcs que nous sommes ici à débattre de la laïcité. C'est ça que je veux dire. Alors, un détour par l'anthropologie en deux temps. Le premier temps, c'est que, un, les chercheurs des sciences humaines et sociales et des anthropologues ont montré à quel point les identités, le sentiment d'appartenance à une communauté est une donnée irréductible du universel du comportement humain. Même si, en France, les expressions comme identité culturelle, communautarisme, ethnicité, ethnie ont très mauvaise presse, des travaux nombreux, sérieux et situés dans divers endroits de la planète montrent l'importance des attachements des individus au modèle culturel porté par leur société. Autrement dit, ils montrent, tous les travaux montrent l'adhésion des individus à, comme dirait Durkheim, qui est le père de la sociologie qui a accompagné la construction de l'école, à ce que lui appelle la... j'ai oublié, donc je regarde, la perspective culturelle de leur société. En fait, ce qu'il veut dire, c'est pour ça que je cherchais, c'est l'orientation culturelle de leur société, la culture de leur société. Donc, il y a des attachements aux sociétés qui sont des attachements primordiaux, qu'ont travaillé les anthropologues, je ne vais pas m'étendre là-dessus, qu'on peut appeler ceux qui sont relatifs aux noyaux durs de l'identité et qui ont trait au comportement sexuel, alimentaire, aux préférences morales, aux attitudes corporelles, etc. Bref, tout ce qui peut former une personnalité culturelle, comme dit le français, par exemple, il ne faut pas non plus caricaturer. Et puis, on connaît l'importance des socialisations secondaires, des socialisations professionnelles, par les pairs, à l'université, etc. Bref, l'identité et le sentiment d'appartenance à une communauté qu'on peut appeler l'ethnicité. L'ethnicité, ce n'est pas la race, l'ethnicité, c'est le sentiment d'identité. Ces choses-là constituent une donnée irréductible du comportement humain. Je suis en train de vous dire, il existe une culture française. Il existe des normes, on va dire, ethno-culturelles françaises qui ne se superposent pas immédiatement à l'universel. Alors, c'était important de commencer par ça, dire qu'il existe des normes ethno-culturelles françaises, il existe, tous les individus sont attachés à des modèles culturels, parce que la société française, on va dire, se la raconte beaucoup, comme dirait ma fille, se la raconte beaucoup en matière de, en termes de neutralité culturelle. C'est comme si les français n'avaient finalement d'autres cultures qu'universeles, et le récit de Fondation Républicaine est typique de cela, complètement typique de ça, dans la mesure où il est un récit d'émancipation des autres, alors des autres qui sont des paysans ou des autres exotiques dans les colonies. Ces autres, eux, ils sont mûs, Laurent Visier l'a évoqué tout à l'heure, seraient mûs par des formes de solidarité un peu affectives, mécaniques, un peu tribales, etc., au fond, seraient aliénés, et d'ailleurs, l'école au premier chef, les institutions et l'école au premier chef, ont la tâche de transmettre aux enfants, aux petits-enfants, aux écoliers, ce récit qui est le récit de l'émancipation, de la neutralité, et de l'universel. Alors, comme le dit François Dubé, qui est un sociologue de l'éducation, en France, l'école fait la nation et inversement, la nation fait l'école. D'ailleurs, notez l'expression, ce que je fais remarquer à mes étudiants, qui me disaient, ah oui, tiens, c'est vrai, éducation nationale, comme il faut s'apesantir une seconde là-dessus, éducation nationale. Donc, la société française produit ce modèle-là d'individus attachés entre eux à une idée fondatrice qui est celle de la communauté des citoyens, notez la tension entre la communauté et les citoyens, cette idée de communauté des citoyens, est-ce que c'est une fiction nécessaire, est-ce que c'est une utopie créatrice ? En tout cas, le problème ici, pour moi, dans un premier temps, n'est pas de juger de ces contenus, ça peut être une merveilleuse idée, c'est une merveilleuse idée. La laïcité, le problème, c'est un récit qui cimente, qui fabrique des individus attachés entre eux. Et on peut dire qu'un républicanisme qui serait vigilant, qui serait plus critique, qui serait dynamique, serait attentif à ne pas assimiler les pratiques culturelles françaises à la neutralité idéale. Et de cette façon, à travers ce républicanisme vigilant, on va dire, c'est bien parce que les demandes qui s'expriment, c'est bien parce que la sphère publique n'est pas neutre, si vous voulez, que les demandes qui s'expriment, demandes identitaires qui s'expriment sur la sphère publique en France, sont des demandes de justice, et non pas forcément des demandes communautaristes. Je vais y venir un petit peu juste après. Donc au fond, ce serait presque les demandes de reconnaissance identitaire, sont presque des demandes d'approfondissement de la laïcité, si vous voulez, je renverse un peu les choses, plutôt que des demandes de refus de laïcité. Il suffit pour considérer ça d'accepter l'idée que la sphère publique n'est pas neutre, qu'elle est, comme partout, comme dans les autres pays, nourrie d'identité. Deuxième point, il y en a trois du détour par l'anthropologie, c'est l'idée qu'il n'y a pas de raison de réserver les attachements, les identités aux autres, à ceux qui sont plus traditionnels ou qui ne seraient pas passés par toutes les étapes du développement, à ceux qui seraient régis par les émotions et pas par la raison, etc. Et là, je crois qu'il faut insister là-dessus. On ne peut plus se représenter aujourd'hui, pour s'imaginer le développement et l'organisation des sociétés, on ne peut plus se le représenter, ce développement, à partir d'un axe qui partirait du bas, dans lequel il y aurait les identités, les communautés, et qui irait vers le haut, et dans lequel il y aurait la société, de préférence, évidemment, républicaine et laïque. on ne peut plus raisonner à partir de cet axe-là, développementiste, qui va du bas vers le haut, des identités vers la société, ou alors, nous sommes dans le discours de Dakar, et si on veut être dans le discours de Dakar, le discours Nicolas Sarkozy, vous vous rappelez, écrit par Guénaud, d'ailleurs, sur le fait que les Africains n'ont pas d'histoire, on peut aussi adhérer à ces idées-là, mais ça n'est pas, si vous voulez, ce que je suis en train de vous dire. Au contraire, voilà. Alors, je vais le dire autrement, c'est qu'il n'y a pas de pertinence à porter une différence de valeur, et je pense qu'il y aura un débat là-dessus, il n'y a pas de pertinence à porter une différence de valeur entre ce qu'on pourrait appeler la culture humaniste, nous, la nôtre, et la culture, d'autres cultures, qu'on va dire, particularistes. Philippe Descola, qui a remplacé Lévi-Strauss au Collège de France, a bien indiqué, a bien montré dans un livre tout à fait foisonnant, qu'il existe d'autres formes, d'autres formes d'assemblage du monde, d'autres formes de concevoir, de raconter, de décrire le monde, ce qu'il appelle des ontologies, d'ailleurs. Il existe différentes ontologies. Et cette leçon est complètement essentielle, c'est un peu une gymnastique que j'ai faite avant de revenir à la laïcité. Elle est essentielle, cette leçon, mentalement, parce que c'est très difficile, très, très difficile d'avoir de la distance par rapport à sa propre socialisation. C'est extrêmement difficile. D'ailleurs, si on avait de la distance, en permanence, une distance par rapport à sa propre socialisation, on serait fou. Vous voyez, si on était là à se dire tout le temps, ah oui, mais ça, je le pense parce que je suis culturellement marquée ou j'ai été élevée, socialisée dans cette culture et donc, je pense à ça, mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. On serait complètement fou. Donc, c'est très difficile de mettre à distance sa propre socialisation parce que notre compréhension du monde, nos valeurs sont médiatisées par cet apprentissage, cette socialisation. Et pourtant, les tribus existent, les communautés existent et elles existent chez nous, ici. Il y a la communauté des enseignants, il y a le foot, d'abord, mais bon, ça c'est un exemple positif. Il y a aussi la communauté des enseignants, il y a la communauté des enseignants. D'ailleurs, la communauté des enseignants, que les acteurs de l'institution qui nous accueillent ici appellent, quand ils ont des malades enseignants, ils les appellent les patients MGEN. Ça, c'est une communauté. La communauté. Alors, voilà. Et puis, il y a aussi des communautés sous un angle plus négatif, discrimination à l'embauche, contournement de la carte scolaire sur des critères implicites d'identité ethnique des établissements, composition des classes, comme ça, il y en aura pour tout le monde, composition des classes sur des bases implicites ethniques, des concepts ordinaires qu'on n'aime pas du tout, mais qui fonctionnent concrètement et de façon ordinaire dans la société. Alors, quelquefois, on appelle ça des stéréotypes, mais comment dire, ces stéréotypes fonctionnent, sont concrets, actifs, ordinaires, ils organisent la société de façon générale. Donc, après ce détour qui n'est pas, qui est assez court, je voudrais tout de suite préciser quelque chose, c'est que, parce que je vois bien les difficultés que peut susciter ce discours et puis la question de l'identité, c'est qu'il y a le risque toujours quand on parle d'identité, de communauté, et c'est pour ça que ça fait très peur du racisme, de l'exclusion, etc. Alors, je voudrais dire tout de suite que non, il est évident aussi pour les anthropologues que l'identité n'est pas génétique, évidemment, qu'elle n'est pas héritée, qu'on n'hérite pas d'un patrimoine fixe de disposition, bien sûr, en un mot, que c'est une construction c'est un bricolage, c'est une dynamique. Si je prends deux secondes pour définir la notion d'identité, je vais dire ça. Je vais dire que, bien sûr, elle se nourrit d'une origine, d'une langue, des traits objectifs, mais c'est presque accessoire, parce que ce dont se nourrit l'identité le plus, c'est de ce qu'on fait de cette langue, de ses origines, de cette mémoire, c'est-à-dire, c'est ce bricolage qu'on va faire de ces traits objectifs. Donc, il s'agit vraiment d'une dynamique, d'une construction qui dépend, cette construction, du contexte dans lequel nous vivons, qui dépend de nos conditions d'existence, etc., de nos opportunités. On peut, par exemple, avoir une origine et ne pas se sentir du tout lié à cette origine. Moi, j'ai deux parents, dont mon père est d'origine italienne, il ne se sent absolument pas lié à l'Italie, mais pas du tout. ma mère est d'origine espagnole et se sent tout à fait liée à l'Espagne. Alors, il y a des choses, il y a des circonstances dans la vie qui font qu'on bricole quelquefois une identité, quelquefois on ne la bricole pas. En tout cas, c'est un travail, c'est une construction, c'est un bricolage. Ça n'est évidemment pas quelque chose de génétique et d'hériter ou d'hériter. Alors, est-ce que ça peut nous rassurer ? Nous, les Français, très inquiets sur la question d'identité, en disant, on est sauvé, on peut s'affirmer identitairement puisque c'est un bricolage, donc il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de génétique là-dedans, on peut s'affirmer. Eh bien, non, je dirais non et justement, c'est là que j'en viens à la question essentielle, c'est justement ça qui est l'enjeu très fort de ce bricolage, c'est bien parce que l'identité est bricolée, qu'il va y avoir un enjeu politique très important, c'est que la capacité des uns et des autres, de nous tous, à pouvoir bricoler, à pouvoir nommer, à pouvoir se nommer, à pouvoir dire ce qui se passe dans la situation, elle n'est pas également distribuée. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous égaux dans la capacité à dire qui nous sommes, d'une certaine façon. Je vais prendre des exemples, un exemple. L'intégration dans les groupes intermédiaires, par exemple, à travers les sociabilités de loisirs, amicales, religieuses, juives, catholiques, familiales, associatives, etc., syndicales, cette intégration est tout à fait acceptée, même quelquefois valorisée, puisqu'elle est jugée nécessaire à la vie sociale. Mais lorsque ces communautés rassemblent des groupes qui sont stigmatisés ou qui sont construits comme dangereux, eh bien, alors, ces regroupements peuvent tomber sous l'accusation de repli communautaire. c'est-à-dire que, en fait, la capacité à dire ce qu'on fait, à nommer, à labelliser, à dire ce qui se passe dans la situation, eh bien, elle est très inégalement distribuée, elle dépend des rapports de force et des rapports de pouvoir et de la place que vous avez dans ces rapports de force. Je prends l'exemple, un exemple qui va faire monter l'ambiance et c'est celle du foulard. L'exemple du foulard, à partir d'une historienne américaine qui travaille beaucoup sur la France qui s'appelle John Scott qui a travaillé d'abord sur les ouvriers puis sur les questions d'identité, de laïcité, elle a montré le problème du conflit de sens sur le port du foulard en montrant qu'au fond, on pourrait presque penser que le féminisme qui tient un discours sur des hommes musulmans, machos qui forcent les femmes à porter un foulard peut se retourner en racisme au fond. Elle a développé des idées sur lesquelles je passe très rapidement parce que l'affaire se corse encore plus lorsque ce discours devient un discours d'État. Lorsque ça devient un discours d'État, ça va être très problématique. Je fais référence à Charles Tyler qui est un philosophe canadien, québécois qui a présidé la commission sur les accommodements raisonnable au Québec en 2007 et qui prend l'exemple du foulard aussi. Qui prend l'exemple du foulard et il montre que la signification sensible et culturelle, la valeur subjective attribuée par les femmes aux signes qu'elles portent vaut moins, en tout cas dans le cas d'une décision d'interdiction, vaut moins et moins importante que l'interprétation objective qu'en fait l'État. L'interprétation objective qu'en fait l'État est triple. 1. C'est un signe religieux, ce que ne disent pas forcément les femmes, ça peut être un signe patrimonial, traditionnel, sensible. 2. Ce signe signifie l'oppression féminine. Là, il faut quand même être particulièrement aveugle aux tonnes de livres, enfin, j'exagère un peu, aux très très nombreux livres qui décrivent les différentes façons de porter un foulard qui décrivent ce que les femmes disent à propos d'elles-mêmes sur le foulard et 3. En plus, ce signe, on va le dire, ostentatoire, comme si finalement à lui-même, il était ostentatoire, à lui-même, porter un foulard, c'était un défi, un défi, un défi contre les valeurs républicaines. Tyler parle même de signe attentatoire, donc un attentat, pas à la pudeur, mais presque, donc à l'envers. Donc, si vous voulez, l'idée de Tyler, c'est que je relève tout à fait, c'est que dans un état de droit, une personne a le droit de déterminer le sens de ses actes. Sinon, on peut parler quasiment d'un état ethnique, dans la mesure où nous avons, j'ai essayé de vous exposer ce que j'ai exposé avant. sinon, on peut parler d'un état ethnique, c'est-à-dire un état qui représente des majoritaires, où il va y avoir une forme de culturalisation, culturalisation des valeurs républicaines, qui va confondre l'affirmation d'identité religieuse, par exemple, ou culturelle, avec le refus de l'intégration. Il y a donc des situations où les majoritaires, on va le dire comme ça très vite, ont le pouvoir de dire aux minoritaires qui ils sont, ce qu'ils font et ce qui se passe dans la situation. Ce qui est intéressant quand on travaille sur la notion de culture, par exemple, sur la culture, ce n'est pas d'inventorier des contenus culturels, ceux-là sont républicains, ceux-là sont communautaristes, les Corses sont hypocrites, les Grecs sont, je ne sais pas, non, ce n'est pas ça, c'est de travailler comment les usages des stéréotypes transforment, jouent sur les frontières collectives de l'inclusion et de l'exclusion. C'est un jeu qui est celui de l'usage des identités, des stéréotypes identitaires. Je crois que c'est important d'objectiver ça, dans une perspective démocratique en tout cas, et en tout cas, au moins, je crois qu'il est très important, mais vous me direz ce que vous en pensez, de se débarrasser d'une espèce d'a priori qu'on a qui consisterait à prétendre qu'il est naturel pour tout groupe social d'aimer ou en tout cas de reconnaître la parité, l'excellence du groupe culturel qui est en face de soi. Je crois que ça, c'est une chose qu'on ne peut plus se raconter ou en tout cas, ne pas se raconter, c'est une condition, il me semble, pour avancer démocratiquement. Et je vais conclure sur la... Enfin, je reviens à la laïcité, c'est le troisième point, pour dire comment profiter de ce détour anthropologique pour voir que la laïcité est aussi une identité, une forme identitaire, au fond. C'est ça que j'ai voulu travailler. Et encore une fois, qu'elle ait été porteuse d'un beau projet n'est pas le problème et qu'elle le soit encore. Alors, qu'elle puisse l'être encore, mais ça dépendra aussi de la capacité, il me semble, à faire ces constats, ces constats qu'on est en train de travailler et qui conditionnent ces constats la possibilité pour ce nous, le nous dont j'ai parlé au début, de s'ouvrir, de s'altérer, de se modifier, d'accueillir des publics. Alors, il faut dire que la laïcité est le produit d'une tradition que vous connaissez bien, une tradition culturelle de la raison et d'une tradition de la rationalité comme de nombreux pays européens l'ont connu et pas simplement européens, occidentaux l'ont connu, une tradition qui est issue des lumières et qui s'est donnée pour but de mettre à distance les affects, les différences culturelles qui sont conçues dans ce projet républicain comme le contraire du progrès. Voilà, c'est le contraire du progrès. Et donc, il y a des exemples très forts dans cette histoire-là. Si on fait une ethnographie même de soi-même, je me rappelle quand j'étais petite, par exemple, les visites très importantes au monument aux morts. Il y a des choses qui sont très fortes dans cette histoire-là. Je cite Durkheim qui nous dit dans un cours aux étudiants en 1913, sans prendre la raison, je cite toujours cette phrase parce qu'elle est magnifique, sans prendre à la raison, c'est sans prendre à l'identité nationale française. Il y a une superposition totale entre la raison et l'identité nationale française et nous en sommes, et moi aussi, porteurs. Je cite Ferry, moins drôle. Il y a pour les races supérieures un droit, Jules Ferry, il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles, tout le projet républicain est là, elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Et puis, il y a ce très joli livre d'Anne-Marie Thiès dont je vous parlais tout à l'heure qui travaille sur les identités nationales et qui montre comment les nations se sont formées en tant que corps politique adossées à une culture et qu'elles se sont littéralement inventées une âme, un génie, on parle du génie français par exemple, d'autres génie, et toutes les nations pour faire ça ont bricolé, ont bricolé une sorte de kit identitaire comme dit l'ethnologue Lofgren, une sorte de checklist simultanément, à peu près simultanément, dont les mêmes éléments se sont combinés un peu partout en Europe pour produire la nation, pour inventer la nation. Une histoire multiséculaire, des gaulois pour nous, des francs aussi, il y a un problème dans l'histoire française entre les francs et les gaulois. Des ancêtres fondateurs, des héros, un système métrique, une langue, un folklore, une gastronomie, etc. Et déjà, longtemps avant, Mosse, Marcel Mosse, qui est le père de l'anthropologie française, parle des formes de nationalisation de la culture. Et il raconte, il dit la chose suivante, j'ai presque fini, une nation moderne croit à sa race, à sa langue, à sa civilisation, à ses mœurs, à ses arts, elle a le fétichisme de sa littérature, de sa technique, de sa science, de sa plastique, de sa morale. Et elle a presque toujours l'illusion d'être la première au monde. Chaque nation est comme ces villages de notre antiquité et de notre folklore qui sont convaincus de leur supériorité sur le village voisin et dont les gens se battent avec les fous d'en face. Il y a aussi les travaux de Maurice Agulon qui est décidé il y a six mois, que j'avais rencontré dans le cadre de mon doctorat, qui est un historien de Marianne, de la France, et qui montre comment la culture nationale s'inscrit dans les corps, comment elle s'inscrit dans l'espace urbain et rural, les monuments aux morts, les frontons des mairies, les places des villages, etc., à travers une symbolique et une emblématique républicaine. Et je parlais de l'école tout à l'heure, et bien sûr, cette symbolique et cette emblématique, elle est absorbée très très tôt par l'écolier, avec la langue, le drapeau, un peu moins aujourd'hui le drapeau, c'est peut-être ça le problème, le système métrique, les héros de l'histoire, etc. Et moi, j'ai des souvenirs extrêmement impressionnés de la cérémonie du monument aux morts, par exemple, quand j'étais petite. Je suis sûre que ça participait de ma socialisation et de mon amour pour mon pays, sans doute. Alors, en conclusion, je reprendrai Charles Taylor, avec lequel, qui m'inspire depuis très très longtemps, sur l'idée que toute gouvernance devrait être vigilante à ce que chacun d'entre nous comprenne les institutions comme une partie de lui-même. Non pas simplement que les institutions disent ce qu'il faut faire et voir comme ça, mais que chacun d'entre nous comprenne les institutions comme une partie de lui-même. C'est-à-dire que la réalisation de chacun d'entre nous passe par la participation à la chose publique et qu'il est fondamental, même si nous avons un petit peu peur de l'avenir, parce que les choses changent, parce qu'il y a des mouvements sociaux, parce qu'il y a des nouveaux arrivants, pas si nouveaux d'ailleurs, etc. Même si nous avons un peu peur de l'avenir, il est important de ne pas ennemiser. J'adore ce terme que j'ai lu récemment dans une tribune de Cyril Lemieux qui était un sociologue. Ne pas ennemiser, c'est-à-dire ne pas construire l'autre comme un ennemi, c'est-à-dire comme une personne dont la nature même finalement serait d'être hostile. Ennemiser, ce n'est pas de verbe. Pour dire ça. Alors, bien sûr, je ne veux pas conclure en célébrant le multiculturalisme. On aura un débat, mais j'espère que vous n'avez pas compris ça. L'idée, c'est d'accepter d'autres façons d'être autonome aujourd'hui dans une société pluriculturelle, plurielle en tout cas. Et je terminerai avec, je crois que ça te faisait plaisir, avec Frédéric Worms qui est venu ici et qui membre du Conseil consultatif national d'éthique ou national consultatif d'éthique, c'est le Conseil consultatif national d'éthique, et qui nous dit qu'il est temps de penser une identité traversée par une altérité. Traversée par une altérité, sinon nous risquons de traverser, de travestir l'idéal républicain au lieu de le soutenir, et je dirais même au lieu de l'approfondir. c'est-à-dire que toutes les demandes culturelles qui viennent vers nous sont des demandes d'approfondissement de l'idéal républicain. Voilà, je vous remercie. Applaudissements J'ai oublié de citer le livre que vient de publier Geneviève qui s'appelle La laïcité au risque de l'autre, dans lequel elle ne parle pas de ce qu'elle vient de dire là. C'est quelque chose d'assez roboratif d'ailleurs, de très foisonnant sur ce qu'elle a écrit avec Béatrice Mabilon, bon fils. sur la notion de la laïcité, la manière dont elle est pensée aujourd'hui. Là, tu nous as proposé une espèce de tranche d'anthropologie sérieuse pour montrer comment c'était préalable à cette question de laïcité. Alors, je ne sais pas comment on s'y prend maintenant. On a convenu avec Gilles que tu ne prenais pas la parole tout de suite, qu'on allait lancer d'abord la parole en direction de la salle, et puis que tu reprendrais, que tu ferais une espèce de go-between avec ça. Hein ? On fait comme ça ? Oui, oui, ça va dépendre. On continue sur ces bonnes dispositions. Alors, c'est la première question ou la première remarque qui coûte. Après, en général, ça part tout seul. Non, 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 moi j'ai déjà parlé. Il y a un micro là. Donc, pour commencer, c'est plus des remarques que des points, et même pour essayer d'avancer un peu dessus. C'est tout d'abord par rapport à la laïcité, ça a été un peu brossé, mais la rationalité de la laïcité, essayer d'aller plus en profondeur, et aussi l'individualité de la laïcité. Et après, plus ciblé sur la laïcité à la française, est-ce que finalement, on ne serait pas aujourd'hui dans une laïcité par l'exclusion plutôt qu'une laïcité par l'inclusion, comme ça a été le cas auparavant ? Et dernier point, ça fera beaucoup sûrement, mais vous avez dit qu'il existe des normes ethno-culturelles françaises, alors que la laïcité à la française a la prétention de l'universalité. Affirmatif. Je ne sais pas si j'ai compris. Oui, aussi. Et puis, je connais des gens dans la salle qui en servent pas mal sur la laïcité. Alors, justement, comme vous dites, c'est délicieux, je trouve, comme vous dites, la laïcité à la française. Il n'y en a pas d'autres. Donc, la laïcité, tout court. Oui, oui, on est turqués. C'est vrai, qui s'est inspiré, absolument. Je disais qu'il y avait des spécialistes de la laïcité. C'est très intéressant. Alors, ce que je vais en profiter pour... La Turquie. Il n'y a plus la laïcité à la française. Non, il y a la laïcité en Turquie et j'ai eu l'occasion de voir que dans les locaux de l'université, dans chaque bâtiment, il y a quelques années, parce que ça est en train de changer, on vérifiait la tenue des personnes qui entraient. et là, on ne peut pas avoir les mêmes arguments qu'en France en disant que c'est tourné contre une religion soi-disant minoritaire, parce que là, c'était tourné contre la religion musulmane qui était majoritaire et qui était dans le même état de, finalement, de domination que la religion catholique, parce que la laïcité, c'est une invention, c'est un outil de guerre contre l'Église catholique. qu'il a fallu un siècle pour lui reprendre l'école, quand même. Ça a été un peu long. Alors, évidemment, on peut se poser la question en 2014, est-ce qu'on est obligé de travailler comme en 1882 ? Merci, Richard. Oui, c'est vrai, la Turquie, alors, c'est en train de changer, mais effectivement, c'est... Mais, alors, je voulais rajouter que laïcité de la française, ça me faisait rire parce que, vous savez, Lévi-Strauss raconte, j'ai oublié de le... raconte que les peuples pour se... les ethnies, pour se définir, pour se nommer, s'appellent en général les bons, les excellents, les meilleurs, les... c'est comme ça. Et ils appellent les autres les fantômes, les dégueulasses, les squelettes, enfin, c'est la traduction Laïcité à la française, ça ne... C'est... Bon, l'exemple turc, tu m'as coupé mes effets, mais laïcité est français à tel point que Laos, ça veut dire peuple. La laïcité, c'est le peuple français. C'est une sorte de... Si vous voulez, d'évidence. Voilà, d'évidence. Sinon, je ne sais pas ce que vous... Peut-être, il y a d'autres questions. Je t'ai coupé la parole. Moi, je vous avoue que je ne suis pas ethnologue ni philosophe et je suis un peu surpris par la manière un petit peu abstraite avec laquelle vous parlez de laïcité. Par exemple, je lis dans les journaux, comme tout le monde, et on m'a dit, et je crois comprendre que c'est vrai, on dit, la laïcité à l'américaine, c'est d'accepter toutes les religions, la laïcité à la française, c'est de toutes les refuser. C'est concret, c'est à peu près ce qui se passe réellement. Et je ne vois rien de mal ni dans un cas, ni dans un cas, ni dans l'autre. Deuxièmement, la laïcité se pense... La laïcité, ça ne pense rien du tout, c'est un concept, on ne peut pas dire que le concept pense à quelque chose, qu'il est français ou autre chose. Troisièmement, vous parlez de Lévi-Strauss, Lévi-Strauss a été très critiqué, et moi, je ne le critique pas, d'ailleurs, mais il a dit, sont barbares, ceux qui appellent les autres barbares. Et l'Occident est le premier pays ou la première région de la civilisation dite occidentale à avoir compris qu'on ne devait pas appeler les autres barbares. Mais la plupart des autres civilisations considèrent que les autres civilisations sont des barbares. Alors, est-ce que ça veut dire que notre civilisation, puisque je m'inclus là-dedans, est supérieure aux autres ? Je n'en sais rien. Mais dire que tout est équivalent, qu'il y a des cultures, est-ce que c'est ça que vous voulez dire ou est-ce que vous acceptez quand même quelque part que sans mettre des hauts et des bas, mais qu'il y a quand même, par exemple, on prend, je ne sais pas moi, l'émancipation féminine, elle est meilleure dans telle civilisation que dans telle autre. Par exemple, elle est peut-être, elle est probablement plus achevée en France qu'en Iran. Alors, est-ce que vous acceptez ça ou est-ce que vous dites tout ça, c'est un bloc et je ne peux pas juger et je ne veux pas juger ? Et ne voulant pas juger, je ne veux pas agir non plus, ni dans un sens, ni dans l'autre, en disant que toutes ces civilisations, toutes ces identités se valent. en fait, je voudrais revenir sur quelque chose qui vient d'être évoqué, deux dernières questions. Effectivement, j'ai l'impression, je ne suis pas français ou vous note ça, j'ai l'impression que la laïcité qu'on vient d'évoquer, justement, c'est que ça a été développé comme un artefact face à la religion catholique et donc, quelquefois, ça aussi, ça m'a fait penser que peut-être cette perdre de sens, des sens original, c'est-à-dire, justement, pour confronter la majorité catholique et tout ça que ça représentait avant d'être développé dans ce que on appelle, je vais continuer avec le même conseil, la laïcité à la française et que peut-être il a fallu trouver une autre chose pour remplacer cette opposition, peut-être, catholicisme, la décidée catholique, peut-être que ça peut être justement l'immigration, on ne sait pas, la religion musulmane, on ne sait pas, mais ça m'intéresse beaucoup, je voudrais savoir si ça vous dit quelque chose. Et l'autre, la dernière chose, c'est que ça que vous aussi, monsieur, vient de dire, par rapport à la laïcité américaine, en fait, je suis un peu d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'ils sont choisis, même si ça semble franchement, exactement l'opposé, à travers l'acceptation totale de toutes les expressions religieuses, ils essaient, les américains, de les annuler même, même si c'est une façon complètement différente à la façon française justement de le faire. Et ça, c'est aussi une idée, c'est une idée que, à moi, ça m'intéresse beaucoup et je la trouve franchement intéressante, peut-être, il y a quelque chose à dire par rapport à ça aussi. Je vais reprendre les dix pages que j'avais écrites, je vais les résumer en deux minutes. Donc c'était un pense-bête pour moi, mais j'ai l'impression que, par rapport à la question que tu as posée, que ce n'est pas tellement le problème. Je crois que il y a une dynamique assez caractéristique de l'histoire occidentale mais qui a s'aimé aussi au-delà qui est celle de ce qu'on appelait la sécularisation qui est un processus de recul des pratiques magiques de rationalisation comme l'a dit le sociologue Max Weber et qui, en gros, consiste à avoir reculé la place de la religion dans la définition des normes du savoir, des mœurs et dans l'espace public en général. Bon, cette sécularisation, elle a pris des voies différentes suivant les pays et du coup, elle ne se combine pas de la même façon ou elle ne s'affronte pas de la même façon avec ce qui caractérise aussi la modernité, ce qui a accompagné ce processus et qui est le pluralisme moral et le pluralisme culturel. Donc, c'est ça qu'on entend aussi quand on parle un peu de laïcité à la française et sécularisation à la française, c'est ce qu'on appelle peut-être la laïcité. Je veux dire par là que moi, je n'ai aucun problème, je pense d'ailleurs que je ne viens non plus avec l'idée qu'il y a une sorte de corrélation au moins potentielle entre la rationalisation occidentale, la sécularisation et l'idée d'émancipation tout simplement parce qu'on est passé à des modèles de sociétés qui sont des sociétés plus ouvertes ou par les normes de la discussion critique de la preuve expérimentale en science du recul effectivement de la religion comme éditant des normes du vivre ensemble il y a la possibilité effectivement que les individus bricolent davantage leurs appartenances et des identités moins fixes entrent en relation avec des gens qu'ils n'auraient peut-être jamais connus lorsque la société se résumait à celle du village par exemple et qu'il y a donc la formation de ce bien précieux comme disait Benjamin j'ai déjà cité ça ailleurs je m'excuse éventuellement auprès des gens qui l'auraient déjà entendu mais de ce bien précieux finalement peut-être qu'il appelle l'ironie par laquelle tout individu finit par pouvoir se penser comme développant sa vie sur un plan différent de la communauté dans laquelle il est né quelle qu'elle soit mais peut-être y compris la communauté nationale justement donc ça je crois que vraiment il y a cette cette dynamique là qu'elle se dépose quand même dans ce qu'on pourrait appeler une source quand même libérale au sens très large de notre laïcité qui se du coup qui se dépose dans sa formulation juridique en quelque sorte effectivement il ne s'agit pas de dire qu'on est contre contre ça et qui justement est libérale parce que comme le dit une philosophe assez calée sur la question de la laïcité et qui a d'ailleurs c'est prononcé pour les lois d'interdiction des signes religieux mais elle admet elle-même que c'est problématique notamment à l'école comme le dit Catherine Kinsler elle s'appelle comme ça il y a donc une sorte de minimalisme qui est lié à la neutralité de l'état l'état se déclare incompétent sur les croyances et les incroyances diverses et variées et là à ce moment là il y a quelque chose qui consiste à accepter par principe que les gens peuvent avoir toutes les particularités qu'ils veulent dans l'espace public et dans leur espace privé ça je crois que c'est quand même c'est effectivement une dimension et du coup ça pose problème lorsqu'on veut interdire des signes religieux à l'école parce que il faut montrer et Catherine Kinsler s'efforce de le faire mais c'est quand même un vrai problème il faut montrer que ce n'est pas un espace public comme les autres alors qu'a priori la neutralité s'applique aux agents de l'état mais il n'y avait pas de raison de l'appliquer aux enfants à partir du moment où ils acceptent de suivre les enseignements etc. donc je pense qu'il y a cette dimension là ce que j'appellerais donc la source libérale au sens quasi anglo-saxon vraiment du terme mais je crois aussi et ça c'est vraiment lié aussi à ce qui se construit au XIXe siècle comme tu l'as dit tout à l'heure qu'il y a une dimension aussi narrative de la laïcité plus lourde de sens qui est lié au récit républicain tel qu'il se construit se densifie dans la deuxième partie du XIXe siècle notamment avec Michelet qui hérite quand même du modèle monarchique vertical et qui va au fond ajouter quelque chose de plus ça n'est pas seulement que la sécularisation permet l'émancipation sous des formes diverses c'est plutôt que et ça c'est quand même assez spécifique à la France l'émancipation est prescrite sous une forme particulière dont l'état est le vecteur principal c'est à dire voilà comment on doit s'émanciper en laissant ses appartenances de côté et en adhérant à un mot c'est très net de chez Durkheim en adhérant à une communauté d'un niveau supérieur qui est la communauté nationale et donc là je crois que du coup ce modèle quand même plus dur effectivement il a plus de mal à se combiner avec ce qui entre temps depuis la fin du XIIe siècle est devenu qu'on le veuille ou non effectivement une société tellement sécularisée qu'elle est multiculturelle qu'elle est multiconfessionnelle et que c'est précisément aussi parce que les individus se sont socialisés dans cette société là que parfois ils disent bah justement j'ai envie qu'on me reconnaisse sans me couper en rondelles quoi en disant je laisse ce qui est mon éthos juif musulman catholique etc ou agnostique d'un côté pour intervenir en tant que citoyen complètement abstrait de l'autre je crois que je crois que c'est ça la difficulté et je crois qu'effectivement c'est ce qui rend les choses difficiles en plus c'est que dans la première partie du XXe siècle que ce soit d'ailleurs dans la santé ou dans l'éducation cette demande finalement faite aux individus de se détacher de leur appartenance pour faire confiance à ceux qui savent quoi ça porte un peu ses fruits il y a quand même une mobilité sociale grâce à l'école il y a un système de santé publique qui lié à l'antibiothérapie remporte des succès et donc l'idée quand même que tout ça va un peu de pair je troque mes vieilles identités particulières contre une vie dans une société qui semble quand même améliorer un peu les conditions d'existence des individus et des groupes je crois que comme ce modèle là est quand même très en crise aujourd'hui on a un problème et je terminerai sur cette idée de Laos je crois que du coup le terme Laos est pris entre ces deux polarités ce que j'ai appelé la polarité libérale et la polarité républicaine narrative de la laïcité soit Laos veut dire dans la laïcité c'est la polarité libérale c'est le peuple effectivement c'est tout le peuple au sens d'un égal accès au droit quels que soient nos particularités c'est à dire quelque chose de l'ordre essayons d'assurer la conjonction des différences construisons la société à partir de là soit dans le modèle dans la polarité républicaine narrative plus lourde c'est en fait il y a quand même une certaine identité dont nous sommes héritiers qui est particulière comme tu l'as dit qui est dominante en tout cas mais qui finit par se croire dépositaire de l'universel et cette fois-ci c'est bien le nous non pas par conjonction des différences mais plutôt par négation des différences et là on a une difficulté j'ajouterais peut-être pour finir que du coup c'est ce que tu je pense que c'est ce que tu évoques quand tu parles de l'approfondissement de la laïcité je crois que et ce sont des débats qu'on trouve chez Charles Taylor chez Jürgen Habermas en Allemagne notamment qu'on trouve chez John Rawls aussi dans ses derniers textes le problème n'est effectivement pas de dire l'état laïc c'est pas bien la question c'est que l'état laïc doit peut-être se défendre et se poser en recourant à un autre modèle qu'un modèle purement surplombant c'est à dire en développant peut-être une culture l'avantage qu'elle ne l'est de la délibération de la justification des médiations et on le voit d'ailleurs un petit peu aussi en dehors de la question de la laïcité dans l'actualité récente c'est à dire les protestations qui traversent notre société sont de l'ordre justement de mais au fond il n'y a plus de médiation entre les institutions étatiques les décisions qui en émanent et les populations je ne sais pas quoi dire c'est absolument répondu à la question du débat de relativisme universalisme que vous évoquez est-ce que c'est ça que vous dites alors c'était mais oui on ne va pas refaire pour la je ne sais pas combien de fois la mission de Finkielkraut ce qui est étrange comme vous dites j'étais en train les cultures est-ce que toutes les cultures se valent c'est comment oui 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 alors ce qui est étrange quand vous dites est-ce que vous utilisez l'expression les cultures se valent ou pas c'est qu'au moment même est-ce que tout se vaut je ne sais pas je ne sais pas si c'est assez intéressant non mais si 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 je vais m'arrêter parce que c'est très difficile de dire de parler sans dire des imbécilités là-dessus j'en suis je suis bien conscient du danger ceci dit le relativisme effectivement est un vrai problème parce que sous prétexte de ne pas vouloir ce qui est juste dire qu'une culture est supérieure ou inférieure à une autre je suis entièrement d'accord on va dire comme disait ironiquement steiner que les petites les petites clochettes de java c'est tout aussi bien que la musique de mozart bon oui peut-être peut-être pas et ça et ça et ça c'est simplement au niveau au niveau amusant mais à un autre niveau on pourrait dire c'est tout à fait normal je ne sais pas moi de flageller les gens ou de les pendre c'est à peu près c'est dans leur culture on n'a pas le droit d'y juger c'est ça le relativisme alors j'aimerais je suppose que vous ne croyez pas à ça mais vous ne l'avez pas dit et vous avez presque laissé croire pour moi qui suis un peu naïf que vous pensiez ça voilà c'est ça que je veux dire ce qui est drôle c'est qu'au moment même au moment même vous mettez à distance le culturalisme vous le convoquez immédiatement dans le même mouvement en disant les cultures c'est assez d'ailleurs caractéristique et je le fais aussi c'est très difficile vous avez raison sur un point c'est extrêmement difficile de parler alors ce qui n'est non plus pas complètement facile c'est de ne pas convoquer ce que vous faites aussi mais bon des problèmes par exemple la flagellation au sein d'une entre guillemets culture pour les opposer à quelque chose de plus bas c'est à dire que on ne peut pas parler de civilisation comme ça iranienne française sans tomber dans des caricatures c'est très difficile moi ce qui me semble de l'usage du regard éloigné vous avez raison je ne suis pas culturaliste mais l'usage du regard éloigné de Lévi-Strauss ce qui permet simplement ce qui est extrêmement difficile c'est de mettre un peu à distance un tout petit peu c'est une usine nastique pour mettre à distance un tout petit peu les attachements dont nous sommes tous porteurs et qui sont très difficiles à mettre à distance c'est à dire considérer que par exemple sur le sens que les femmes pourront tomber sur des choses très concrètes sur le sens que les femmes donnent de ce qu'elles font et bien elles ont peut-être leur mot à dire que peut-être on ne comprend pas bien que peut-être on confond émancipation et normes culturelles françaises peut-être qu'il y a d'autres formes d'autonomie possibles peut-être que l'autonomie c'est plutôt une compétence une compétence aujourd'hui à ne pas accepter les dominations et là je vous rejoins complètement et non pas une espèce de concept substantiel qui viendrait du haut qui serait défini par le haut je dirais ça voilà c'est vrai que c'est difficile de se départir de son identité et que par exemple la commission Bouchard et Tyler sur les accueillements raisonnables il y a une différence avec c'est Tyler qui le pointait avec la loi Stasi ou les débats qui ont précédé la loi Stasi c'est que d'emblée les Québécois alors peut-être ils vont y venir mais pour le moment d'emblée ils ne postulent pas que la sphère publique est neutre ils ne le postulent pas et du coup ils peuvent discuter et du coup ils peuvent relever le défi républicain qui est d'élargir le nous le mettre à jour puisqu'on ne postule pas une neutralité absolue de la sphère publique et c'est la grosse différence entre justement la commission Bouchard et les débats qui ont prévalu avant la loi Stasi qui interdit le port des signes religieux pour les élèves donc j'avais aussi une question et donc moi je ne suis pas du tout spécialisée dans le domaine donc ça ne je ne parlerai que de choses qui me concernent et selon aussi ma culture et mon vécu par rapport à la laïcité moi vraiment la façon dont je l'ai vécu depuis mon enfance c'est pas du tout par rapport au multiculturalisme ou à la neutralité c'était vraiment une laïcité pour moi c'était une culture de la séparation entre l'état et la religion ce qui a été dit précédemment et donc par extension une séparation entre le service public et la religion et alors il y a deux choses que j'aimerais dire c'est que pour moi il y a une grosse différence entre le service public et l'espace public ou la sphère publique il y a quelque chose par rapport à ça je prendrais deux exemples et avant de parler de ces deux exemples pour moi la laïcité il n'est pas question de nier les différences de nier le multiculturalisme de nier l'identité de chacun qui a des facettes multiples et cette identité en plus c'est la façon dont chacun on a envie de l'affirmer elle va être différente selon qu'on se trouve à la maison avec des amis selon qu'on se trouve au travail selon qu'on se trouve à l'école il y a différentes facettes de notre identité qu'on aura besoin d'affirmer de façon plus ou moins importante selon les lieux où on se trouve et les personnes avec qui on se trouve et pour moi dans la laïcité il n'est pas question de nier ça par contre dans ma culture je ne sais pas si c'est juste ou vrai ou mieux que ailleurs c'est vraiment séparer cet état et le service public de la religion et alors les deux exemples que je prendrais qui me concernent aujourd'hui c'est l'école et c'est l'hôpital public concernant l'école aujourd'hui et moi depuis toute petite il y a toujours eu surtout le choix entre l'école publique ou l'école privée et quand je dis école privée par extension du fait de ce que j'ai vécu c'était l'école catholique donc à partir du moment où on a ce choix là on peut ne pas être catholique et décider de mettre ses enfants dans l'école catholique mais c'est un choix et si on décide de le mettre dans l'école publique l'image que j'en ai c'est un service public et aussi aujourd'hui on a quand même la carte scolaire donc des fois on n'a pas tellement le choix moi j'attendrais que ce service public il me donne une neutralité entre guillemets je reprends des mots qui ne sont peut-être pas justes mais par rapport à la religion c'est à dire c'est pas que les gens soient athées ou non religieux ils peuvent à certains moments et d'ailleurs les enseignants à certains moments peuvent parler de qui ils sont de leur identité mais qui n'est peut-être pas un affichage pourquoi ? parce que c'est l'image que je m'entends mais mes enfants qui sont en train de grandir et les autres enfants peut-être qu'ils sont dans une situation de fragilité où ils ont besoin à certains moments de s'identifier et dans ma culture c'est vrai que c'était important de séparer état, service public et religion mais après il y a d'autres choses que les enseignants peuvent être et ça on ne peut pas le choisir et tant mieux après ça ça peut s'exprimer mais dans ma culture ça me dérange moins que par rapport à par exemple quelqu'un un enseignant d'un service public qui afficherait une croix une kippa ou d'autres signes peut-être ça me gênerait et l'autre exemple que je prendrais c'est l'hôpital public où moi en tant que soignante j'essaye de me mettre au service d'eux et une personne qui est souvent en situation de fragilité et qui a peut-être besoin de se sentir confiante et alors après on peut choisir d'aller dans un hôpital catholique où les infirmières vont être des sœurs mais si c'est un choix c'est pas un problème si on le sait à l'avance mais dans le service public peut-être que j'attendrai un peu de ne pas afficher certaines appartenances religieuses il peut y avoir d'autres choses qui s'affichent mais dans notre culture de laïcité française c'est peut-être moins gênant et déjà je crois que c'est pas mal par contre la femme qui accompagne ses enfants à l'école elle elle est pas au service public elle est dans l'espace public voilà et donc c'était cette différence entre service public et espace public que je voulais peut-être discuter est-ce que tu m'autorises qu'est-ce qui anime le débat Laurent à répondre à Sylvie parce que pour le coup tu me donnes un exemple de ce que j'appelais les normes maintenant culturelles françaises parce que quand tu parles lorsque tu parles de neutralité de l'école et bien j'ai envie de te dire non ça n'existe pas voilà elle n'est pas neutre elle est non 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 attends quand tu dis que tu tenais la séparation et bien non l'école est pétrie nourrie marquée de façon d'ailleurs normale ordinaire j'ai envie de dire je ne sais pas moi historique par la religion catholique elle est marquée voilà et du coup c'est ce que précisément savent bien Bouchard et Tyler quand avec leurs accueillements raisonnables quand ils lancent un débat là-dessus ils postulent que ce n'est pas neutre que l'espace public scolaire n'est pas neutre donc ils savent bien que la demande attends que la demande alors la demande d'introduction ou de réflexion d'un fonctionnement public scolaire qui intégrerait d'autres dimensions culturelles et bien elle est plutôt un défi pour la république pour la laïcité qu'une critique qu'un défi d'approfondissement de la laïcité je veux dire pardon plutôt qu'un refus dans la mesure où la laïcité c'est bien héberger accueillir accueillir des origines différentes et c'est ça la neutralité ça peut être ça la neutralité mais l'école ne l'est pas elle est complètement complètement mais il le portera l'enseignant portera la croix et la croix ne sera pas attentatoire la croix par définition n'est pas ostentatoire le voile par définition est ostentatoire il l'est je veux dire dans les représentations il y a quelque chose juste sur cette question de vocabulaire cette question de vocabulaire la loi de 2004 interdit les signes religieux ostensibles et donc c'est même un pas de plus parce que en gros ça consiste du coup à rabattre l'ostensible sur l'ostentatoire à partir du moment où ça se voit ça relève de l'ostentatoire c'est comme si on voulait faire passer un message être prosélyte etc alors que du point de vue des termes ostensibles c'est ce qui peut être montré d'ailleurs sans inconvénient c'est une des définitions du dictionnaire quand même du mot ostensible et effectivement c'est ce que tu disais à l'instant il y a une sorte de pré-interprétation du signe à la place des sujets comme si les signes ne gagnaient pas leur sens dans des contextes multiples et variables et du coup j'ajouterais d'ailleurs que bon sur l'exemple même de l'hôpital ou de la construction de la figure du médecin je ne sais plus si c'est Laurent Vizier qui a parlé du savoir profane par exemple du patient par rapport au médecin si ça c'est déjà pas aussi une trace de l'héritage catholique de celui qui a le droit d'interpréter ou pas le texte le savoir etc je ne sais pas ce que c'est mais d'autre part il y a bien des manières de faire signe sans porter de signe religieux dans les pratiques par exemple l'enseignante un enseignant qui est sans doute convaincu que le voile que porte une jeune fille à qui on va demander de l'enlever il est convaincu de ça il va même aller discuter avec elle pour la convaincre et se dire par là j'ai lutté contre la domination masculine mais ce même enseignant des tas d'études qui le montrent continue à sa manière à interroger dix fois plus les garçons que les filles à entretenir des conceptions selon lesquelles certaines filières sont plutôt pour les garçons d'autres plutôt pour les filles etc au quotidien dans ses paroles ses gestes sa manière de noter d'évaluer etc bon je tu vois donc c'est au fond c'est ça le regard éloigné aussi ou le pas de côté c'est à dire bon ok on repère des signes d'ailleurs on peut de titre personnel ne pas y être très favorable ou se dire ouais bof j'aime pas trop peu importe de toute façon on est tous pétrises justement de particularités de réactions qui ont été construites par nos socialisations mais du coup il y en a d'autres que l'on voit pas c'est ça en fait d'autres systèmes d'inclusion d'exclusion pour prendre la bipartition que vous avez évoquée en commençant qui sont aussi opératoires dans les sociétés oui bonsoir alors moi je fais partie du petit groupe d'étudiants qui a travaillé sur la laïcité cet après-midi donc je parle en notre nom à tous et en fait on s'est aperçu en discutant qu'il y a une opposition entre la laïcité dans le domaine de la santé et la laïcité dans le domaine de l'éducation puisque au niveau de la santé en fait il y a une gestion dans les hôpitaux et dans les cabinets au cas par cas il y a une sorte de compromis face aux problèmes qui sont posés et d'ailleurs l'observateur de la laïcité a conclu dans ce sens-là comme quoi il y avait une gestion correcte et pas de problème majeur alors que dans l'éducation la laïcité au niveau de l'éducation on a vraiment une idée de quelque chose de plus rigide une notion de laïcité exclusion non-exclusion et on s'est demandé comment on peut avoir deux notions de la laïcité si différentes au sein de notre société au sein d'une même société je ne sais pas si on peut accepter cette question parce qu'elle provient d'une étudiante qui nous vient directement d'Alsace-Moselle donc elle n'est pas sous le régime tout à fait correct est-ce que vous vous êtes interrogé sur la raison de cette rigidité applicationniste de la laïcité dans le champ scolaire et pas dans le champ est-ce que vous êtes interrogé là-dessus est-ce que vous avez des éléments de réponse c'est plutôt que l'éducation est plutôt là-bas et la santé plutôt ici donc il va se créer un fleuve avec des c'est extrêmement intéressant à deux points à deux points de vue le premier point de vue c'est que tu as évoqué l'affaire du foulard de Creil et c'est à partir de ce moment-là que la laïcité est devenue une question d'exclusion du public comme l'a dit Gilles parce qu'auparavant c'était uniquement une contrainte du service d'Etat et des fonctionnaires alors il faut savoir que vous avez peut-être insuffisamment montré qu'il y a une confiscation par des partis politiques et qu'est-ce qui est devenu le principal de Creil et bien il est devenu député UMP c'est-à-dire que la chose très inquiétante à l'heure actuelle c'est que la personne qui revendique le plus et tu sais on l'a mis dans l'échange la personne qui revendique le plus la laïcité en France au niveau du personnel politique c'est Marine Le Pen c'est-à-dire que la laïcité est confisquée d'un point de vue qui est on respecte toutes les religions et toutes les croyances pour devenir quelque chose qui est une machine à exclure deuxième point qui est très intéressant c'est que tu parles beaucoup de la commission Bouchard mais tu dis pas pourquoi il y a eu une commission Bouchard c'est-à-dire que les pays qui vivaient à l'anglo-saxonne sur tout le monde se développe comme il veut on respecte toutes les cultures ils étaient très contents à Londres avant les attentats au Québec ils étaient également très contents mais un beau jour ils se sont aperçus qu'ils commençaient à avoir des problèmes avec des sikhs ils ont eu des problèmes alors ça c'est le côté hôpital parce que dans un hôpital juif un ouvrier musulman avait mangé de la viande halal qui n'était pas cachère et la commission Bouchard c'est sûr des incidents de ce type parce que évidemment dans une société multiculturelle la notion de service public qui n'est pas à la française va être un service public qui appartient aux différentes communautés par circulation des gens dans ce service public des problèmes se créent et la commission Bouchard elle est née de cette question en revanche là où les québécois ont bien traité la chose c'est qu'ils n'ont pas voulu faire quelque chose de descendant mais ils ont pris le système qui est un système ascendant et c'est merveilleux cette expression d'un commandement raisonnable c'est à dire que on fait le raisonnable contre la rationalité le raisonnable c'est de se mettre d'accord sur quelque chose la rationalité c'est de penser et de descendre comme l'a montré tout à l'heure alors on a une conception plus élargie de la rationalité aussi c'est pas forcément contre oui non non mais la rationalité parce que il y a une rupture épistémologique qui se produit et donc on a parlé de la conception républicaine de l'état et de la vente par Jules Ferry et d'autres d'un modèle je ne parle pas de la rationalité totalisant je voudrais d'ailleurs pour faire le lien éducation santé rapprocher il y a un lien à faire entre la question d'accommodement raisonnable je suis d'accord avec Richard que c'est une notion qui est quand même extrêmement forte et celle en santé qui est apparue puisqu'avant on n'en parle pas comme ça d'obstination déraisonnable qui est aussi quelque chose qui se retourne contre la rationalité c'est-à-dire la recherche de la vie à tout prix et donc ce qui peut devenir déraisonnable alors que ça paraissait de l'ordre de la rationalité finalement c'est du même entre ces deux questions qui voulait oui juste une question on est plusieurs se poser la question pourquoi donc un intervenant n'est pas venu vous l'avez évoqué en début est-ce que ça a un lien aussi avec le surtitre que vous avez mis ça y est il y en a un qui a osé poser la question du scoop bon alors c'est très difficile de répondre à cette question plutôt de savoir comment on va y répondre publiquement Michel Mier avait donné son accord avec enthousiasme pour participer à cette soirée après avoir lu le livre de Geneviève il a dit je ne veux plus participer parce qu'on ne va pas rompre des lances entre mandarins et la laïcité ne nécessite pas qu'on nous ayons des débats stériles je crois que ça pose une question de définition de la laïcité donc c'est dit est-ce qu'on le pose comme préalable au débat et ça ne nous a pas semblé sain donc c'est vrai qu'on a mis le bandeau après coup en disant qu'on ne voulait pas faire apparaître Michel Mier puisqu'il ne venait pas c'est une sorte de voile Gilles a tenu à ce que sa bouche ne soit pas baïonnée voilà on en est bien sûr désolé puisqu'on pensait qu'il nous a semblé que là deux conceptions s'affrontaient est-ce que la laïcité est quelque chose qui doit être posée une fois pour toutes qui est figée qui nous donne des réponses ou est-ce que c'est une question en travail en débat qui doit en permanence être débattue avec des formes de désaccord et il y a des formes de désaccord je vous invite à lire le livre de Béatrice et Geneviève bien sûr vous en trouverez vous apprendrez aussi des tas de choses donc il y a des formes de désaccord avec ce que dépend Michel Mier voilà on a regretté évidemment qu'il ne soit pas là aujourd'hui on lui a dit mais il n'y a pas été possible d'aller plus loin voilà est-ce que la réponse est satisfaisante une chose que en fait maintenant je pense c'est une question justement j'ai l'impression aussi que souvent que la source l'une des sources principales de cette problématique autour de la laïcité ici en France c'est que il y a une différence de perception par rapport à la laïcité soit une idée un peu vous venez de le dire en fait universale un peu neutre si vous voulez c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment une idéologie et l'autre qui c'est plutôt pour moi la vérité c'est un peu évoqué par la madame là-bas c'est que en fait c'est une idéologie c'est une création c'est un artefact qui s'impose notamment à l'école justement c'est l'école nationale et partout l'école à propos même aux Etats-Unis la raison pour laquelle les américains ne sais pas s'ils sont décidés mais historiquement ça a été décidé comme ça à partir de la constitution etc que pour protéger justement l'imposition d'une idée de la majorité vers la diversité c'était justement de laisser les personnes les différents groupes s'organiser ils n'ont pas donné à l'école un visage assez clair comme ici en France il ne faut pas oublier que la plupart de l'école la grande majorité des écoles ici en France sont publiques et la raison pour laquelle peut-être même vous savez une identité ou même une demande d'identité assez forte ici en France et même autour de cette idée de la laïcité c'est qu'il y a un accord c'est-à-dire il y a justement une école nationale qu'on sait un peu le même le même curriculum etc ce n'est pas les causes états-unis mais je dirais un peu l'idée c'est de demander à vous est-ce qu'effectivement la laïcité c'est une idéologie empossée par une majorité et qui pourtant exclut justement les minorités ou c'est vraiment cette prétention de universelle neutre à mon avis c'est un peu naïf mais je ne sais pas peut-être je veux juste dire un mot il me semble par rapport à ce que je dis en commençant je crois qu'il y a une intrication des deux de ces deux brins dans l'histoire de la république de la république c'est pour ça qu'en reprenant l'argumentation de Catherine Kinsler et aussi de quelqu'un que je n'ai pas cité mais je me suis inspiré tout à l'heure de lui en en parlant de Jean-Claude Monod qui fait un livre qui s'intitule Sécularisation et la laïcité c'est pour ça que j'ai parlé d'un pôle plus libéral et qui finalement s'est déposé dans la forme juridique de la laïcité et puis quelque chose qui effectivement qui est tressé mais comme n'importe quelle construction sociale la laïcité en est une aussi qui est tressé d'idéologie bon maintenant même par rapport à la question que tu posais tout à l'heure Sylvie je crois que depuis le départ il y a notre conception de l'état et de l'état-nation est travaillée par ça chez quelqu'un comme Condorcet par exemple il est clair qu'il doit y avoir un service d'éducation à côté du service d'instruction publique dont il est en train de jeter les fondements philosophiques justement il faut qu'il y ait un enseignement privé ou libre libre de l'état c'est à dire que l'état doit reconnaître qu'il n'a pas cette omni compétence bon voilà donc il y a des éléments comme ça qui font que ça travaille et que c'est évidemment c'est aussi très sujet aux variations historiques qui traversent nos sociétés après je me disais qu'on n'a pas vraiment répondu sur la différence entre éducation et santé sur le côté plus applicationniste en éducation c'est peut-être lié à l'histoire de l'institution scolaire qui a été peut-être encore plus centralisée unifiée verticalisée que celle de l'hôpital je me dis on en parlait ce matin en disant qu'on a laïcisé les personnels à l'école comme à l'hôpital mais pendant très longtemps même dans l'hôpital public on continuait à avoir des religieuses infirmières bon moi je retournerai presque la question aux praticiens eux-mêmes c'est à dire on l'a déjà un peu évoqué parce que vous ne réagissez peut-être pas de la même manière lorsque vous voyez quelqu'un en cabinet et quelqu'un à l'hôpital parce que les lieux au fond sont chargés aussi de symboliques différentes ne réagissez pas de la même manière à l'affichage d'une identité religieuse je ne sais pas il y a aussi peut-être l'idée que l'école fait la nation peut-être un peu moins que l'hôpital ne fait la nation c'est à dire que l'école socialise pardon l'école fait plus la nation que l'hôpital ne fait la nation l'école socialise c'est son job c'est son métier oui parce que là tout le monde y passe dès le début on y passe tous c'est une instance de socialisation la plus forte dévouée à cette tâche là c'est l'histoire de l'éducation nationale on pourrait parler de santé nationale je ne sais rien je voudrais qu'on soit tous on est tous le même poids le même je ne sais rien moi je voudrais faire remarquer quelque chose du haut de mon grand âge vous avez parlé de votre enfance tout à l'heure moi et Richard Etienne a évoqué la laïcité comme machine de guerre à l'origine et ce qui est intéressant c'est que moi je n'ai jamais connu la laïcité comme machine de guerre j'étais beaucoup trop petit garçon et à ce moment là c'était une machine de paix donc je ne trouve la laïcité comme machine de guerre que depuis quelques années et c'est tout à fait intéressant de reprendre ça puisqu'on a l'impression qu'on a géré une différence aux origines de la laïcité on a géré quelque chose de la différence dans le sens négatif et dans le sens du pouvoir exercé sur autrui et puis on est arrivé à quelque chose de compromis au bon sens du terme pas de compromission moi quand j'étais à la place de ces jeunes gens là dans tous les services dans tous les services hospitaliers la surveillance c'était une soeur et moi j'ai connu les cornettes vous ne savez pas ce que c'est il faut regarder sur les vieilles photos mais enfin c'était c'était même pas très pour la sepsie c'était pas terrible il fallait détoyer ça sans doute assez souvent bon je crois quand même qu'il y avait autant de laïcité dans l'hôpital quand j'étais interne qu'il y en a actuellement bon mais la laïcité elle était aussi regardée d'une certaine façon je viens de dire Laurent une histoire qui m'est arrivée j'ai eu quelques problèmes un certain temps dans mon service avec une surveillante qui n'avait plus de cornette qui avait eu un voile mais qui n'avait plus de voile et qui venait en cheveux comme les autres infirmières mais qui était une religieuse et comme il y avait des difficultés j'ai été amené à souhaiter qu'elle ne continue pas à travailler dans le service et quelques mois plus tard je me suis trouvé au mariage elle a insisté au mariage religieux d'un directeur de l'hôpital que je connaissais de loin et deux personnes sont venus me dire oh monsieur Visier qu'est-ce que vous êtes tolérant parce que quand même pouvoir venir dans une église alors que vous avez la réputation c'est-à-dire que j'avais viré non pas une surveillante mais la bonne sœur vous voyez un peu alors c'est un exemple de laïcité je ne sais pas comment on peut le prendre cet exemple-là mais actuellement moi j'ai l'impression que la laïcité est redevenue un peu comme aux origines une espèce de machine de guerre une espèce de machine défensive et offensive c'est-à-dire une façon de gérer la différence qui pour moi malheureusement alors que j'ai connu quelque chose de très riche qui n'est pas adaptée à la gestion de la différence c'est-à-dire qui est mal adaptée en tout cas et je me demande comment on peut gérer la différence en envoyant pas seulement les côtés négatifs mais en envoyant les côtés de vie et pour comprendre ce que disait monsieur tout à l'heure en pensant que dans la différence il y a des éléments dangereux mais il y a aussi des éléments de vie et qu'il faut peut-être faire l'équilibre entre les deux c'est la difficulté pour ça je vous remercie beaucoup de ce que vous avez dit tous les deux Gilles je n'avais pas le plaisir de vous connaître autrement quand on parlait de Gilles 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 j'ai vraiment beaucoup apprécié une question qu'on n'a pas parce que vous avez parlé des rapports de pouvoir la question qu'on n'a peut-être pas suffisamment soulignée en tant que sociologue je vais le faire c'est que la laïcité quand même aujourd'hui vous parlez de machine de guerre mais la laïcité quand même aujourd'hui on a l'impression qu'elle prend le visage quelquefois d'une sorte d'un peu islamophobe d'une part et que d'autre part et je veux dire on ne l'a pas dit on ne le dit pas donc je voudrais peut-être le ramener un petit peu et d'autre part non mais ce n'est pas la thèse centrale ce n'est pas la centrale mais il faut bien le dire elle se vivifie la laïcité dans le cadre d'un débat d'un débat qui pointe la manifestation d'une nouvelle religion de l'espace public français le terrorisme international etc et de plus elle se manifeste cette laïcité au moment où toutes les évaluations internationales nous indiquent que les populations issues de migrants sont très sévèrement discriminées en matière d'accès à la scolarité et à l'emploi donc il y a quelque chose qui n'a pas été dit et nous sommes le pays qui fait le plus le lien entre les origines sociales et j'aime dire culturelles pour le coup puisqu'elles se recoupent fortement ici moins ailleurs moins au Canada parce qu'ils ont une émigration choisie ici elles se recoupent et nous sommes le pays qui fait le plus le lien entre les origines sociales et culturelles et la réussite scolaire donc c'est aussi dans ce cadre que la laïcité se regarde doit se regarder et se discuter sans faire notre Edoui Plenel il y a bien une question d'islamophobie quand même Justement pour rebondir un peu sur les deux dernières interventions moi je suis jeune génération j'ai peut-être pas connu la laïcité comme ciment de la nation ou en tout cas pour le vivre ensemble pour moi la laïcité ne m'a jamais posé problème particulier je ne l'ai pas trop vu mais par contre je l'entends systématiquement parmi les politiques surtout ces derniers temps elle est évoquée ou évoquée comme un remède à la différence et j'ai l'impression que c'est un peu la conséquence en fait contre-productive de la présence de cette laïcité qui est aujourd'hui ce monde sous le jour qu'elle cache en fait la capacité à penser à la différence on ne peut plus penser à la différence autrement qu'en invoquant cette laïcité comme un remède un peu c'est à dire on ne sait pas faire autrement que se raccrocher à cette norme universelle qui finalement n'a plus de sens tellement aujourd'hui c'est Deleuze qui appelait ce genre ils appelaient ça les gros mots c'est à dire c'est des concepts qui empêchent de penser comme la mixité la diversité etc donc il y en a qui sont connotés positivement d'autres négativement le communautarisme des choses comme ça qui empêchent il y a un petit peu ça dans ce que tu dis c'est vrai que c'est vrai que ça empêche peut-être de penser alors j'espère pas parce que j'aimerais qu'on puisse donner sa chance au produit parce que finalement la laïcité le but c'était de vivre ensemble mais il en reste quoi aujourd'hui ? ben oui mais pour quel objectif ? la laïcité c'est un la laïcité pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste c'est quand même quelque chose de politique du temps du petit père Combe elle était dirigée contre le catholicisme parce que le catholicisme était la religion dominante en France qui était oppressive pour ceux qui n'y croyaient pas ou qui étaient gênés par les différents aspects du catholicisme c'était donc oppresseur oppressif et la laïcité était contre ça maintenant le catholicisme a pratiquement disparu dans les 20 dernières années en France quelle est la religion la plus importante en France ? c'est l'islam de la même manière ceux qui pensent que les religions sont oppressives et il y en a beaucoup évidemment et qui ils vont se mettre du côté de la laïcité contre la religion islamique que je respecte absolument mais comme je respecte le catholicisme mais c'est bien clair effectivement qu'il ne faut pas accuser la laïcité d'être islamophobe ou de mettre derrière le mot laïc le mot islamophobe dire qu'il dit qu'il est laïc mais pas du tout il est islamophobe non il est anti-religieux et je crois qu'on a le droit d'être anti-religieux sans être stigmatisé non mais vous avez raison mais parce que je me plaçais je me plaçais du point de vue je me plaçais du point de vue concret et politique du temps du petit père Combe dans l'armée française un officier qui allait à la messe sur son sur son son procès verbal sur ses références il y avait marqué va à la messe et il était rayé d'un avancement normal bon mais non non mais sauf évidemment ça y est il y a eu des mais je veux dire c'est quelque chose de politique la laïcité c'est pas uniquement un concept philosophique et alors pour en revenir au problème du voile on peut très bien être laïque et accepter le voile c'est pas du tout un problème être juste dire une chose il me semble que la difficulté enfin le problème j'ai évoqué tout à l'heure Jürgen Habermas bon je pense que c'est vraiment l'idée d'approfondir des sociétés enfin la laïcité ce qu'on appelle nous la laïcité mais on peut aussi à certains égards on peut aussi tenir les termes de laïcisation et de sécularisation comme c'est quasiment synonyme c'est à dire nous en arrivons à des sociétés qui justement sont devenues suffisamment sécularisées pour devoir se penser comme multiconfessionnel multiculturel acceptant le principe du pluralisme moral c'est à dire que chacun d'entre nous peut se faire une idée du bien différente de celle des autres mais que du coup avec un arrière-plan spirituel ou totalement athée ou agnostique etc. et du coup je crois que le défi qui se pose à nous c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure et dont tu parlais à la toute fin de ton exposé comment faire en sorte que chaque individu chaque individu se sente une partie de l'institution c'est à dire le problème c'est le suivant c'est comment cet état libéral au sens large du terme qui de façon diverse suivant les sociétés occidentales a pris acte de la séparation du religieux et du politique ça on est d'accord comment faire pour faire perdurer cette séparation avec une société qui de toute façon voit des demandes de reconnaissance identitaire diverses pas seulement à partir de la religion d'ailleurs comment faire pour que chacun se sente appartenir quand même à cette société et continue à la faire évoluer et a l'impression d'en être un peu acteur je pense que les derniers textes de Habermas portent un peu là-dessus il dit bon l'état libéral l'état laïc là on peut traduire comme ça laïc au sens vraiment large l'état laïc ne peut pas faire en sorte que la séparation de la religion et de la politique soit finalement vécue comme un fardeau par une partie de ses citoyens c'est pas possible c'est une sorte de schizophrénie quelles que soient nos histoires personnelles nos socialisations que nous nous sentions juifs, catholiques musulmans, agnostiques etc. il n'est pas vrai y compris dans nos activités associatives par exemple il n'est pas vrai que quand nous sortons de chez nous nous laissons cette identité là aux vestiaires on prend la parole en public aussi avec tout ça et ce que dit Habermas c'est que l'état laïc aujourd'hui dans cette société qui est à l'extrême pointe de la sécularisation il doit vraiment favoriser l'émergence d'une culture du débat de la délibération et de la justification qui font que chaque citoyen à partir de ses croyances ou de ses incroyances de l'expérience qu'il fait du sens d'être au monde puisse participer au débat à condition qu'il accepte effectivement que ses positions soient exprimées dans un langage qui permet la critique et l'examen et même ajoute-t-il ce serait une perte pour un état libéral et laïc que de se priver des ressources de sens qui se sont déposées aussi dans les expériences que font les consciences religieuses et qui peuvent être mises en partage et mises en discussion comme l'expérience du monde que fait de son côté une conscience agnostique je dirais même pour revenir sur son idée d'obstination déraisonnable je dirais même que cette nécessité de ratisser le plus large possible dans le débat on le voit bien notamment sur toutes les questions d'éthique dans lesquelles nos morales instituées héritées qu'elles soient laïques ou religieuses éprouvent leurs limites et où on a tous intérêt justement à se mettre à discuter ensemble sur les questions de l'état aussi relationnel qu'est-ce que ça veut dire la dignité nous accordons une valeur à la vie oui mais du coup qu'est-ce que c'est qu'une vie qui vaut d'être vécue et là-dessus se sont déposées des expériences et des réflexions qu'elles soient laïques ou religieuses qui ont intérêt aussi à s'entendre enfin à discuter oui je pense que c'est une vision un peu optimiste de la société parce que notre société est sécularisée au plan des lois ça c'est vrai par contre dans la pratique dans la vie sociale quotidienne le combat pour tenir le religieux le religieux au sens général du terme à distance de la vie publique est loin d'être gagné il n'est que de voir les manifestations les manifestants dans la manif pour tous au moment où la loi sur le mariage homosexuel a été votée il n'est que de voir le combat qui reprend contre la loi de Simone Veil sur l'IVG et il n'est que de voir les débats sur la question de l'euthanasie pour se rendre compte que comme l'a dit Yves fort justement la laïcité la procédait d'un combat et d'un combat violent quand on relie les débats à l'assemblée au moment où la loi a été votée les débats ont été extrêmement violents et les athées parce que je pense qu'il y a quand même un débat entre athéisme et religion là qui se joue c'est pas seulement de la laïcité qu'il s'agit ça va plus loin pour tenir à distance de la chose publique les religions la religion avec un R majuscule ou les religions avec un petit R et si ça se joue de manière plus forte à l'école qu'à l'hôpital c'est parce qu'à l'école en effet on fabrique les citoyens de demain et on a par ailleurs une logique de protection des mineurs qui est extrêmement forte dans notre pays c'est un de nos points forts celui-là au moins mettons-le en avant et qu'il y a donc un consensus social au moins sur tenir autant que possible les enfants et les personnes mineures dans une situation de neutralité entre guillemets pour reprendre un mot qui a été utilisé qui leur permettra de faire leur propre choix et là il y a à peu près consensus autour de ça c'est différent à l'hôpital où on s'adresse à des personnes majeures qui a priori sont libres de leur choix et libres de les argumenter donc cette question de combat et c'est pas pour rien que la laïcité reprend du poil de la bête et que les laïcars ou ceux qui prennent la laïcité comme une nouvelle religion et qui donc s'en sont fait une certaine idée normée qui ne veut pas bouger et qui se cramponnent à ce qu'est la laïcité au sens des textes ils sont d'un certain nombre chez les libres penseurs par exemple on entend aujourd'hui des discours extrêmement virulents si ils se cramponnent c'est bien parce qu'ils sentent aussi qu'il y a un danger et nier ce danger dans une espèce d'optimisme qui serait de dire mais non maintenant notre société elle est suffisamment sécularisée on risque plus rien et bien les femmes avec lesquelles nous travaillons tous les jours je peux vous dire que sur la question de l'IVG par exemple les catholiques elles les ont en face et quand ils démolissent les centres et les empêchent d'y aller ils sont réellement là et quand il y a de plus en plus de crédits qui sont supprimés parce que finalement il y a quand même derrière les questions d'éthique et tout le monde n'est pas d'accord moi je pense que c'est un débat qui est tout à fait d'actualité et que notre société elle n'est pas aussi sécularisée qu'on va bien le dire non non mais juste parce que vous répondrez en bloc c'est pas que je veux du tout fermer le débat au contraire mais on arrive vraiment près de bonsoir j'avais une question très simple et certainement excessivement naïve quel pourrait être l'impact d'un enseignement dans l'éducation nationale des différentes cultures et des différentes religions ça a été longtemps en projet pourquoi ça ne voit jamais le jour est-ce que ce serait pas une solution pour éclairer les jeunes et les aider à se construire avec des bases multidirectionnelles merci on vous laisse finir là-dessus pour des deux dernières interventions oui donc sur la première intervention pour moi l'idée de dire que les sociétés sont à la pointe de la sécularisation c'est pas nécessairement un constat optimiste c'est une manière de dire que de fait du coup on est confronté à des nouveaux problèmes dans une société qui a quand même accepté justement le pluralisme alors il y a des discours qui ne nous plaisent pas là-dedans bien sûr et il ne s'agit pas de dire qu'on doit céder sur sur un certain nombre de lois comme celles que tu as évoquées maintenant tu disais il y a de l'éthique et on n'est pas d'accord bah oui justement c'est à dire que même sur les questions d'euthanasie on ne peut pas non plus décréter parce qu'il y a des catholiques intégristes que dans une société qui comporte des catholiques des juifs des musulmans des athées les catholiques n'ont rien à dire là-dessus au nom de quoi on va le décréter entendre ce que les gens ont à dire s'ils peuvent le faire et on peut leur demander que c'est une exigence minimale de pouvoir exposer ces positions même quand elles viennent d'une culture religieuse les exposer de manière à ce qu'elles soient soumises au débat public et à la critique je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça ça ne veut pas dire que je justifie les actes répréhensibles dont tu parles du tout pas du tout voilà mais c'est simple c'est simplement la manière que j'avais de restituer un peu la réflexion de Habermas là-dessus j'aurais même tendance à penser qu'il vaut mieux essayer de favoriser les médiations et les occasions de délibération de dialogue à différents niveaux dans la société de manière à neutraliser toujours plus les expressions beaucoup plus violentes et incontrôlées de convictions qui émanent de gens qui ne veulent vraiment pas discuter ce que je dirais sur la question de l'enseignement des religions alors il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été faits de préconisations qui ont été menées sur la nécessité en effet pour pacifier apaiser et puis parce que c'est riche et intéressant d'enseigner non pas la religion comme au Canada comme au Québec parce que là ils ont des cours de religion mais la religion au sens d'un patrimoine mondial l'histoire des religions plus que ça aujourd'hui le ministère pointe la nécessité de travailler les questions de diversité culturelle dans les textes officiels dans le socle commun par exemple et un certain nombre de circulaires la diversité existe elle est légitime elle est même c'est une injonction mais malgré tout alors dans les manuels on a des choses sur l'histoire des religions alors il y a deux obstacles c'est que d'une part des critiques s'élèvent sur les manuels sur la façon dont l'islam encore lui apparaît dans les manuels plutôt pour aller très très vite sous l'angle de la conquête on va parler de la conquête plus que sous un angle sous lequel on aborderait le catholicisme par exemple plus serein voilà donc des critiques s'élèvent là-dessus mais je ne suis pas spécialiste de ça et c'est assez polémique de dire les manuels en fait sont islamophobes et la deuxième critique c'est la difficulté des enseignants sur le terrain et là il y a des enseignants je vous connais à traiter concrètement et d'autant plus dans les quartiers où les inégalités et les conditions d'existence sont difficiles de traiter les questions de diversité culturelle c'est-à-dire qu'il y a une injonction qui va de pair avec une réelle difficulté de pouvoir le faire dans les quartiers c'est-à-dire que ça part très vite il y a une anecdote que m'avait racontée quelqu'un que tu connais Dominique c'est une enseignante je vais finir avec ça qui me disait on ne peut pas parler par exemple d'un certain classe il m'est arrivé de parler de barbus enfin de dire à un gamin qui était quelque part au fond de la classe toi arrête de marmonner dans ta barbe et ça a mis le feu parce que pour le gamin les barbus c'est une critique raciste donc on comprend la sensibilité exacerbée très très forte qu'il peut y avoir dans un certain quartier la difficulté de traiter la question de diversité c'est terrible étant donné l'état de ségrégation d'exclusion et de discrimination dont sont quand même oui victimes certains enfants oui bon je crois qu'on va en finir là avant d'aller se retrouver dans l'atrium pour boire un verre ensemble moi je voudrais finir peut-être juste sur un point c'est de revenir le point par lequel Geneviève a commencé c'était pas seulement une trivialité c'était pas du tout de dire toutes les cultures se valent c'était d'affirmer en quelque sorte et je vais être beaucoup plus radical qu'elle que nous sommes tous religieux je suis pas le premier à l'avoir dit évidemment le XXIème siècle etc nous sommes tous religieux y compris ceux qui se pensent comme ayant comme ennemi la religion ou qui pensent qu'ils vont en finir qui est d'ailleurs une tradition spécifiquement française parce qu'il n'y a pas grand monde d'autre que les français de penser que la modernité se fera je dirais par l'abolition des religions donc je pense que le propos de Lévi-Strauss tel qu'on peut le prendre aujourd'hui le propos le plus fort de l'anthropologie c'est celui-là qu'on le veuille ou non nous sommes tous religieux nous sommes tous à la fois rationnels et bien d'autres choses nous sommes pétris d'émotions de sensibilité de croyances etc et je peux le démontrer pour chacun de vous si vous voulez on passe dix minutes et en regard on peut le montrer donc à partir du moment où on a mis ça la question de la neutralité en mettant à distance la religion simplement ce que nous montre notre système aujourd'hui c'est qu'il ne marche plus il ne marche plus alors soit on continue à dire et pas seulement confiscation marine ou d'autres soit qu'on continue à dire comme un cabri nous aurait dit l'autre c'est pas l'Europe l'Europe mais laïcité 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 soit on se dit merde comment on fait pour vivre ensemble avec des débats comme nous l'ont clairement expliqué je pense Gilles Moutot et Geneviève Zoya merci beaucoup à vous merci à vous tous et rendez-vous là-haut le prochain pardon le prochain forum santé société se tiendra le 6 décembre 11 décembre pardon le 11 décembre pas dans cette salle mais la salle du GES juste à côté à 18h30 autour de la psychiatrie et du DSM 5 et nous avons invité Steve Demaseux qui est un épistémologue et historien des sciences et un psychiatre je n'ai plus son merci 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 merci